Bonjour à tous et à tous, merci aux organisateurs de m'avoir donné la chance d'assister à vos débats. J'en suis très heureux, je pense que les questions médiales sont très importants, je ne suis pas au cœur des travaux personnels, je suis avec beaucoup d'attention de ceux de mes collègues qui le font et souvent participé sans être à la presse à l'école, etc. Je pense que c'est un point très important. Alors, en effet, on m'a demandé d'essayer d'introduire un petit quart d'heure les défis informationnels qui sont ceux auxquels sont confrontés en seulement les décennaires, en tant que jeunes cherchant à s'informer, mais aussi évidemment les formateurs, les enseignements, à la fois comme consommateurs d'information et aussi comme consommateurs essentiels de tout ça. Et j'ai essayé de retenir un certain nombre d'autres points, vous pardonnerez le côté un petit peu d'énumération, mais en un quart d'heure, décider de relever l'ensemble des défis informationnels potentiels, c'est un peu compliqué de faire autrement. Alors, le premier des défis qui chargotte un peu le de tout, je pense, c'est l'idée que nous avons, grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux numériques, nous faisons face à une expansion de l'accès à la parole publique. Et personnellement, je m'en réjouis et je pense que les démocrates ne peuvent que s'en réjouir. Il est évident qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la démocratisation de l'accès à la parole par rapport à un univers médiatique, qui est un univers par essence de filtrage, où il faut connaître les journalistes, il faut avoir été repéré par les journalistes. Et on sait que la fonction qu'en vient des journalistes, c'est précisément de faire garde à l'arrière, un « get-keeping », comme on dit dans les travaux fondateurs de la sociologie du public journaliste. Et donc, il y a moins de barrières, chacun peut s'exprimer. Ce qui a une implication, évidemment, c'est que l'ensemble des paroles circulent et sont beaucoup plus visibles qu'avant, pour le dire encore autrement, avant, on pouvait aussi exprimer ce nom d'interview de dire devant un public restreint, que ce soit dans certains familiares, ou tout, ou tout, pas, ou autre, alors que là, on peut espérer être vus et visibles, et certains font même assaut de toutes les stratégies possibles pour justement rendre visible leur parole. C'est une victoire démocratique, même si, on le sait, quand on voit comment, par exemple, l'extrême droite a été une première catégorie sociologique à investir sur les réseaux sociaux, utiliser les réseaux sociaux comme un contre-espace public, que j'appelle un contre-espace public, dans le sens, puisque je n'ai pas accès à l'espace public médiatique, alors je veux créer mon univers dans lequel je peux faire circuler la parole. Donc, eh bien, le pire peut être le meilleur, évidemment, et ça, ça impose un premier, un premier défi pour l'éducation, qui est, là, d'essayer de faire le tri, et faire le tri, on m'en a dit, c'est que j'avais dit ce matin, hein, évidemment, il y a l'info-bésité de son but, il y a de la multiplicité des paroles qui circulent, et donc, il faut aussi, finalement, que les internautes, ceux qui s'informent, apprennent eux aussi, de devenir des gatekeepers, que eux aussi fassent ce travail qu'il y a de celui des journalistes, associés à ce défi informationnel, il y en a un autre, qui est celui de la mésintermédiation journaliste. Le principe de l'information dans l'espace public, grâce aux médias, est un principe qui repose sur une notion qui a déjà été évoquée ici ce matin, celle de la confiance. On fait confiance aux journalistes. On dit aux journalistes, vous pouvez voir, j'ai pas les moyens de brancher sur l'AFP, Rutgers, en continu. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui trie. Et c'est ce qu'on demande aux journalistes. Trier. Trier pour nous. Trier pour nous, avec cette idée qu'effectivement, il va falloir faire une différence dans les principes de prix qui sont affichés. Alors moi, personnellement, il y a plus de points qui m'intéressent. Donc, voilà, je fais confiance à l'équipe ou au monde. C'est le temps, c'est le sarcaste. Je fais confiance au canard. Et c'est l'idéologie, je suis communiste. Donc, évidemment, c'est l'humanité qui va, voilà. Et si l'humanité se fait avancer les termes du capitalisme, alors je suis vraiment choqué. Et voilà. Donc, ce principe de confiance qui repose sur l'idée d'un accepte, a priori, de déléguer à certains d'idées qu'il faut faire un choix, une hiérarchisation d'informations pour que je me considère comme informer, ce principe vole en éclat dès lors qu'on a l'expansion d'un accès à l'autonomie qui vient en fond les idées et que nous sommes confrontés à, justement, un essai d'informations, si j'ose dire, au sens d'une saturatie. Et après, c'est parfois une saturatie en tout cas, voilà, je vais devoir, si je veux être informé grâce à l'association, je ne peux pas non plus, comme je suis arrivé, je ne peux pas non plus être. Et alors, bien sûr, la machine le fait, on en a parlé aussi ce matin, les algorithmes sont des principes de tri, mais qui sont très largement opaques, qui ne sont pas très claires. Moi, je me souviens encore, j'apprenais à mes étudiants, qui avaient l'air réservé de l'apprendre, Facebook triait des postes qui arrivaient sur leur mur. Alors qu'ils voyaient, ils voient au début, qu'à partir du moment où ils étaient abonnés à la page d'un média, ils recevraient tous les postes du média sur leur page. Et donc, il y a, nous faisons face à une désinterpretation journaliste, au sens où il y a, en effet, une perte du rôle des journalistes dans cette arbitration d'information, qu'il y a des gens qui se prétendent journaliste, mais qui n'ont pas forcément tous les bagages techniques, idéologiques, etc. Qu'il y a des gens qui ne s'embarrassent même pas d'essayer de se revendiquer journaliste, et qui produisent des choses, on va dire, est-ce des connaissances, est-ce de l'information, est-ce de la désinformation, sens des faits news, voilà, c'est tout le problème. Et donc, quel est le principe de confiance sur lequel peut reposer la qualité d'information ? Alors, vous savez que Reporters sans frontières, par exemple, travaille sur cette notion de labelisation, de normes, en disant, voilà, on doit pouvoir attribuer une norme à tous les sites, à tous les producteurs d'informations, au sens, une norme, dans la flore, etc., vraiment, c'est-à-dire une norme, et au sens où tous ceux qui auraient cette norme s'engageraient, à respecter un certain nombre de principes qui permettraient de réhierarchiser les choses et de réintroduire de l'interlocation. Troisième défi, qui est lié au précédent, c'est la confusion entre les sources d'informations. Il y a évidemment le pire qu'au droit et le meilleur. Et je voudrais insister sur un point sur lequel j'insiste toujours en pareil cas, c'est l'hommage du vice à la vertu. La plupart de ceux qui produisent des faits news en abondance utilisent, pour fabriquer cela et essayer d'accréditer le sérieux de ce qu'ils racontent, utilisent des normes journalistiques, des modes de présentation journalistiques. Ils, souvent, ils imitent le style journalistique, la photo qui va bien, le titre, etc. C'est ce que j'appelle l'hommage du vice à la vertu parce que la plupart du temps, ces gens-là tiennent un discours de détestation de projets des journalistes. Je dis « journaliste », je ne veux pas dire « journalore », « merdia », « prestitué ». Tous ces termes qui ont fait florez, pour lesquels j'ai fait un article dans la revue. C'est un mot, justement, sur qu'est-ce qui se dit dans la critique des journalistes lorsque, sur les réseaux sociaux, on trouve ces mots « journalore », « merdia » et « prestitué » ? Parce que ce n'est pas la critique habituelle des journalistes. Bien sûr, c'est la critique habituelle de la presse. J'en vois, par exemple, dans la revue Les Médias, l'article avait fait « car d'un linge » où, en 19e, 20e siècle, on trouve des invariants de la critique. Et là, on trouve, justement, d'autres choses qui sont très souvent liées à l'aise d'un droit pour ne pas l'avoir montré dans ce papier. Donc, il y a une confusion très forte entre les sources, et il y a une confusion aussi par le fait que les modes d'accès à l'informatique, par exemple, aux médias traditionnels, brouillent les pistes. Je l'ai étudié à plusieurs reprises dans le cadre d'Obsébastoire du Voix-Jones, c'est grave que j'ai dirigé à Metz, pour qu'on faisait des études un peu de circulation d'information. À partir des pratiques informationnelles des étudiants, ils partent sur leur Facebook, sur Twitter, sur autre chose, et puis craquent, ils appellent sur un site, où le mot, la photo, le titre les a attirés. Et là, quand on les interroge sur quoi ils ont atterri, ce que ça représente dans l'île historiale, d'un énorme surprise, de mauvaise surprise. Puisque, par exemple, j'ai vu « Le Figaro, c'est un site de gauche », enfin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas une claire conscience de la ligne éditoriale. Ils ne sont pas dans l'affiliation d'un journal, des habitudes, des usages, etc. Ils n'ont pas forcément la capacité critique à repérer dans quel cadre éditorial ou global leur atterrissage provisoire sur un article les a mené. Le quatrième défi, c'est celui des fake news, évidemment. Là aussi, nos termes ont déjà été utilisés ce matin et abordés. Fake news, puisque, en effet, le système socio-numérique de l'information favorise, évidemment, la production et la dissémination des fake news, y compris avec des gens qui jouent un rôle éditorial, puisqu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de diffuser et qu'ils le relègent, ils le like, ils le partagent. Tout ça étant très lié, malheureusement, à le dernier point que je vais aborder sur l'économie d'attention. Et donc, on sait, en effet, que les fake news peuvent, malheureusement, voyer considérablement l'émission des messages. Alors, bien sûr, on peut, les médias se sont emparés par le fact-checking, même si, on vous dit ici, à très bien montrer qu'il y a aussi une dimension marketing dans la manière dont les médias se prévalaient de mettre en place des éléments facturiques, qui ne résolvaient pas forcément grand-chose, d'autant que, moi, je parle du syndrome Colombo, de l'inspecteur Colombo, c'est-à-dire que la force de Colombo, c'est qu'on vous montre le crime de fuite, donc on sait qui est l'assassin. Donc, il n'y a pas de focalisation du point de vue d'inspecteur et on est en train d'essayer, en tant qu'inspecteur, de qui a bien été tué. Mais, en fait, tout l'intérêt du téléfilm, enfin de la série, c'est de voir comment le jeu de chair et la souris entre Colombo et l'assassin, et comment, en fait, Colombo va jouer la rue, en se disant passer pour un imbécile, etc. Et que c'est ça qui nous intéresse. Et je parle de ce moment-là à propos du facture, parce que la plupart des gens qui vont lire du facture sont déjà profondément convaincus qu'en fait, c'est faux. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est le démontage fait par un journaliste de la preuve que c'est faux. Alors, ça ne sert pas à rien, puisqu'on peut devenir, tout ce qu'elle trouve comme une échelle, de devenir un problème d'opinion, par exemple, les professeurs qui disent des fact-checkings, des déconneurs, des check-news, etc., qui vont après, dans leur classe, pouvoir argumenter auprès de leurs élèves. Mais, enfin, il est en fait que le fact-checking se laisse assez peu à ceux qui s'en pront à se laisser convaincre d'un certain nombre de faits. J'ajoute qu'il y a des factures qui sont complètement idéologiques, et qu'on n'a pas du tout envie de ne pas y croire, et donc, évidemment, on s'écoute comme ça. Cinquième point, c'est l'ensauvagement du web, enfin, ce que j'ai appelé l'ensauvagement du web dans un article de The Conversation, republié par l'arrivée des médias, au sens où, je pense, en effet, il y a un certain nombre de caractéristiques techniques qui peuvent favoriser une appropriation assez polémique, et même, de manière violente, des réseaux sociaux. Je ne crois pas en déterminant cette technologie, du moins sans faux, mais on peut constater quand même qu'il y a l'abolition, par exemple, du rôle des visages. Rôles des visages qui est très important, quand on voit quelqu'un de l'enfance, on voit son regard, on se sent jugé par lui, et là, on a mis l'un des choses, on peut s'acharner sur sa victime. Voilà, et là, c'est tous les travaux sur l'harcèlement. Anne, qui s'y présente, on a fait une très bonne démonstration. Et donc, là aussi, je pense qu'il y a un vrai défi sur l'apprentissage de la manière dont on va harceler, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres éléments d'apaisement, on va dire, dans le débat, la manière de conduire les choses, etc., d'instruire un débat qui ne soit pas une polémique, qui ne tienne pas un harcèlement. Ensuite, il y a un sixième défi informationnel, à mon sens, qui doit nourrir les évolutions des nennies, c'est la défiance forte contre les journalistes. Alors ça, c'est quand même un peu de consente, c'est un peu le fond de commerce, je dirais, de l'économie depuis un bon moment. Mais, relativement à tout ce que je viens de dire sur la désintermédiation, sur l'ensommagement du web, effectivement, la futile vis-à-vis de la presse et des journalistes peut devenir extrêmement agressive. aussi, on l'a vu pour un mouvement des Gilets jaunes, par exemple, et qui allège l'intimidation physique des journalistes. Là, il ressent qu'il y a quelque chose à reconstruire du point de vue de la confiance, non pas vis-à-vis des journalistes individuels, mais du point de vue de la fonction des journalistes, et que les Gilets doivent contribuer. D'ailleurs, les journalistes ne savent rien, parce que les journalistes, ils essaient de participer bien volontiers à les Gilets de la presse, etc. Ils ont la pleine conscience qu'il faut aussi descendre dans l'arène et aller voir les jeunes essayer de retisser les liens de cette défiance. C'est qu'il y a beaucoup à faire dans, justement, les approches qui, d'ailleurs, beaucoup de médias le font bien volontiers, d'essayer de renouer les liens de confiance à des publics, de publier des boîtes noires, de illustrer les coulisses de la production d'informations, d'organiser les rencontres avec leurs publics, etc. En bref, des visites de la rédaction, etc. Il y a un vrai, vrai enjeu à ce niveau-là. Deux dernières, à mon sens, défis informationnels, le couplantisme associé à une lecture anti-système du monde. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la prolifération d'un certain nombre de tests conspirationnistes, il y a, en fait, une prise de position qui est très grave, une prise de position politique, qui est une prise de position anti-système. Je récuse un certain nombre de prises de position qui ont l'air d'être officielles, qui seraient défendues par le système, alors, il y a quelqu'un qui mène un grand SRL, dans lequel il y a une confusion volontaire entre le monde politique et le monde journaliste, où le système, la classe politico-éducative, etc., sont des formes qui reviennent souvent, avec, chez certains, conspirationnistes, j'allais dire puissance au carré, parce que quand il y a du fact-checking qui vient à prouver, avec des arguments extrêmement rationnels à l'appui, que tel et tel tel n'est pas vrai, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose, parce que le système se défaut. Il n'y a pas grand-chose d'être venu, mais ce n'est pas une faiblesse de l'esprit, je pense qu'on ne gagne rien à renvoyer ceux qui partagent les faits communes à ceux qui partagent du côté de ce soit des imbéciles, des idiots, que sais-je encore. En réalité, il y a aussi, il se dit quelque chose, d'une prise de position dans un espace public contre les forces gouvernementales, contre les journalistes, contre les forces du savoir, de façon générale, que nous représentons comme enseignants, et qu'il faut, non pas faire le caractère dans le sens avec ça, essayer vraiment d'entrer dans la lutte, mais faire l'aïkido, c'est-à-dire utiliser l'énergie adversaire contre les mains, quelque part, en essayant, en pousser par exemple, et ça c'est vrai, ce que nous disent les gens qui essayent de lutter un peu contre les personnes politiciées, pour discuter avec les gens qui sont communistes, et pousser l'air jusqu'au bout de raison. Ah oui, alors, donc, c'est de même qu'ils deviennent plus en difficulté, plutôt que de l'en reposer, ces muses, les racontes, etc., ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout, alors que, pour un chiffre de fait, d'exposer les gens à la nécessité d'aller jusqu'au bout de leur raisonnement, et peut-être de faire apparaître leur propre famille. Et puis, dernier défi informationnel, qui est en particulier un des choses que j'ai déjà évoquées, c'est ce que j'avais n'hésite pas à parler, de dérive, de l'économie d'attention, de l'attention, évidemment, à l'adoption, au sens où, il me semble que l'Internet et les réseaux sociaux sont fondés par des gens qui connaissent trop bien nos biais cognitifs et savent trop bien évaluer, savent trop bien activer nos biais cognitifs. Et je défends, depuis maintenant deux ans, l'idée qu'une des missions fondamentales de l'éducation pro-média devrait être, ou est peut-être déjà parfois, finalement, une éducation psychosociologique à la prise au conscience de ce que sont nos biais cognitifs. On a tous, on a le premier, c'est pas, il y en a qui ont des biais, qui sont intelligents, c'est pas le biais, pas du tout. Nous avons tous les biais, le biais de reconnaissance, le biais de confirmation, le biais de tout ce que vous voulez, à peu d'une centaine d'entre eux. Et je pense que, un des axes lourds et forts de toute l'éducation qu'il y a, notamment par rapport à ce qu'il disait dans le moment sur, s'informer avec les réseaux sociaux pour la jeunesse, c'est les aider à prendre conscience, non seulement de, non pas de leurs, mais de nos biais cognitifs, comme en a tous, mais c'est donc les leurs aussi, et surtout de la manière dont certaines présentations des faits et les choses sur les réseaux sociaux activent puissamment le biais de tout ce qu'il y a. Je vais vous prendre avec un seul exemple, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai quelques secondes, c'est l'affichage des métriques, l'affichage des métriques, du partage, etc. et les lumières étaient absolument folles, parce que, elle active puissamment le biais de confirmation sociale, quand même, il y a 100 000 personnes qui, il y en a un, donc tu sais bien la porte, que l'arme, ça marche très très fort, et je pense que c'est vraiment, si on veut armer les aires, pour être des citoyens éclairés face à l'information, il faut aujourd'hui, les armer sur quelque chose qui n'est pas directement la presse, le journalisme, le très bon de l'information, mais les armer sur la manière dont sont activés les biais cognitifs par tous ces psychologues et autres qui sont embauchés massivement par les méga-femmes et autres, pour justement nous faire croire à des choses, nous faire réagir dans quel sens, jouer plus sur nos émotions que très clairement sur notre rationalité, et que je pense que c'est un des enjeux majeurs dans les vies, je vais y avoir peut-être nouveau, même s'il y avait déjà, dans l'éducation du gars, tout ce qui relevait, comme si on me sent à la rue, etc. Il y avait déjà, c'est vieux comme la presse populaire de la femme qui s'habitait, et là, on a atteint des dimensions qui sont sans comme une mesure, et qui nécessitent à mon avis une réaction massive de la société, en commençant par le pays. Voilà, j'espère qu'on peut avouer. Merci. Applaudissements 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 On n'a pas encore plus de questions. Applaudissements 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 On a un peu des fâches. 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 On a un peu des fâches.